... Bonsoir, nous sommes mercredi 16 juin et je vous présente le numéro 294 de la Tribune des Travailleurs. Un numéro qui est titré Aéroport de Paris, contre la baisse des salaires, les travailleurs préparent la grève. Notre hebdomadaire consacre son ouverture cette semaine à la mobilisation en cours parmi les milliers de salariés de l'entreprise Aéroport de Paris qui, il y a quelques jours, ont reçu de la part de leur direction une lettre recommandée les enjoignant de signer un avenant à leur contrat de travail qui aboutit à cette situation incroyable de la baisse de leur salaire de plus de l'équivalent de plus d'un mois de salaire par an et leur impose par ailleurs des conditions de mobilité qui n'étaient pas prévues dans leur contrat de travail initial, les obligeant à aller travailler plus loin, à passer plus de temps dans les transports. L'intersyndicale qui rassemble l'ensemble des organisations syndicales des plateformes Aéroport de Roissy et d'Orly, l'intersyndicale d'ADP qui condamne le plan de la direction et demande son retrait, avait initialement appelé à la grève le 1er juillet et faisait remarquer à juste titre qu'Aéroport de Paris est une entreprise dont l'actionnaire majoritaire, depuis sa privatisation, dont l'actionnaire majoritaire est l'État, c'est-à-dire que ce plan engage directement le gouvernement Macron, un plan de baisse des salaires, un plan de déréglementation qui prétend imposer à des milliers de salariés la baisse des salaires et la remise en cause de leurs conditions de travail. La lettre recommandée que reçoivent des milliers d'agents d'Aéroport de Paris leur indique que s'ils refusent de signer cet avenant à leur contrat de travail, ils seront immédiatement licenciés, rejoignant les 1150 emplois déjà détruits à Aéroport de Paris il y a quelques mois. Alors, initialement, les organisations syndicales qui faisaient remarquer à juste titre que le patronat qui prétend justifier ce plan par la baisse du trafic aérien baisse indiscutable ces derniers mois. C'est un prétexte, bien entendu, puisque le patronat international des compagnies aériennes a annoncé il y a quelques semaines que le trafic reprendrait à la normale d'ici quelques mois, et on comprend bien ce que cela signifie, à nouveau des profits gigantesques engrangés par les compagnies aériennes, par également une entreprise comme Aéroport de Paris. Alors, l'intersyndicale avait dans un premier temps appelé à la grève le 1er juillet, mais recevant leurs lettres recommandées, comme l'expliquent des travailleurs dans la tribune des travailleurs cette semaine, les travailleurs ont dit « on n'accepte pas ». On n'accepte pas et, s'appuyant sur la prise de position de l'intersyndicale, de premières assemblées générales ont eu lieu. La première, celle des pompiers, a décidé de voter la grève dès le 18 juin. voter la grève pour le retrait de ce plan, pour le maintien des salaires, pour le maintien des conditions de travail, contre le chantage au licenciement qui est fait par la direction d'aéroport de Paris et, derrière elle, par le gouvernement Macron. Et les assemblées générales, racontent des salariés dans notre journal, les assemblées générales ont commencé à se rassembler, à se réunir, à débattre. Et nous citons notamment quelques éléments du débat dans ces assemblées générales dans le journal cette semaine. Par exemple, ces travailleurs qui ont indiqué, intervenant dans des assemblées de service, « Les pompiers ont été les premiers à voter la grève. Cela a changé l'ambiance. Il y a 15 jours, on avait le moral dans les chaussettes. Maintenant, on relève la tête. Ce qui compte, c'est combien on sera en grève. » Et on raconte également dans ces assemblées générales que les salariés, les militants syndicaux, interpellent leurs organisations pour les appeler à rejoindre la grève dès le 18 juin. Ce à quoi une militante syndicale, une responsable syndicale, qui s'exprime dans notre journal, explique « J'ai demandé aux pompiers pourquoi vous démarrez la grève dès le 18 juin, car je pensais que ça allait contre la grève le 1er juillet. » Aujourd'hui, je pense qu'il montre l'exemple et que la grève va se fédérer le 18 juin. « Nos revendications sont stop aux mesures du pacte arrêt du projet de plan social. » Et cette grève, elle est significative de l'état d'esprit qui anime des dizaines de milliers de travailleurs dans tous les secteurs professionnels dans ce pays. Comme nous l'expliquons inlassablement de semaine en semaine, en donnant la parole aux travailleurs, aux militants, qui sont engagés dans une multitude de grèves dans le transport aérien, dans l'industrie contre les plans de licenciement, dans les hôpitaux contre les conditions indignes qui sont faites par le gouvernement, dans de multiples secteurs professionnels à la poste, parmi les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, parmi les agents, les employés de l'éducation nationale. Dans cette multitude de grèves, la classe ouvrière cherche à se saisir de ces organisations pour affirmer ces revendications et exprimer en particulier le refus de ces plans de destruction, destruction d'emplois, destruction des salaires, destruction des conditions de travail, et y opposer les revendications ouvrières autour desquelles, comme le journal l'indique cette semaine, à travers d'autres exemples de ces grèves. À la ville de Paris, par exemple, où les travailleurs, comme dans beaucoup de collectivités territoriales, s'opposent à la loi Dussault et aux 1607 heures annuelles que le gouvernement prétend leur imposer. Ou encore à Renault, où les travailleurs confrontés au plan de licenciement de cette entreprise qui a touché 5 milliards d'euros de l'État l'année dernière, suite au vote unanime de l'Assemblée nationale le 19 mars 2020, où les travailleurs confrontés au plan de licenciement, cette semaine se posent la question dans la tribune des travailleurs, pourquoi pas y aller tous ensemble et en même temps. Ces questions, elles sont posées dans tous les secteurs, les travailleurs les posent dans les grèves, et d'une certaine façon, elles rejoignent la question qui est abordée cette semaine dans l'éditorial de la tribune des travailleurs. Un éditorial qui est intitulé « Geoffroy Roux de Bézieux est content ». Geoffroy Roux de Bézieux, c'est le président du MEDEF, le président du patronat, qui était interviewé avant-hier sur France Inter et qui s'est dit satisfait de ce que, je cite, « on va retrouver le niveau de vie de 2019 ». Retrouver le niveau de vie, pour les capitalistes, c'est certain, ils ont reçu des centaines de milliards d'euros de fonds publics du gouvernement Macron. Mais pour les travailleurs, ce qui est à l'ordre du jour, explique M. de Bézieux du MEDEF, c'est l'urgence selon lui d'augmenter la durée de cotisation à la retraite, d'augmenter l'âge de départ légal en retraite, puisque M. de Bézieux appelle de ses voeux la réforme des retraites que Macron a annoncée pour cet été. Et il n'y a pas que les retraites, on le sait, il y a cette réforme de l'assurance chômage qui, le 1er juillet, va priver plus d'un million de chômeurs et leurs familles d'une grande partie de leurs maigres revenus. Il y a les plans de licenciement, il y a la situation faite dans les hôpitaux, il y a les baisses des aides au logement, des APL, il y a tout cela, et en même temps, il y a la résistance de la classe ouvrière. Et comme nous l'expliquons dans l'éditorial cette semaine, M. de Bézieux est à la fois impatient que toutes ces contre-réformes s'appliquent, et en même temps, il ne cache pas une certaine inquiétude. En particulier, il dit que la réforme des retraites s'il le faut, il faudra attendre la prochaine élection présidentielle pour qu'il y ait un mandat clair du peuple pour appliquer cette contre-réforme destructrice. On le remarque, M. de Bézieux ne se soucie pas de savoir quel sera le président élu en 2022, quel sera son nom, quelle sera son étiquette politique, car de Bézieux le sait, les institutions de la Vème République font qu'en toutes circonstances, le président qui sera élu, sera élu pour appliquer les contre-réformes, et en particulier la contre-réforme des retraites. Pour le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, en revanche, conclut l'éditorial, la démocratie exige d'abolir la fonction de président de la République, de démanteler les institutions de la Vème République. La démocratie exige une assemblée constituante souveraine. L'issue, elle est exprimée, en pointillée dans ces multiples grèves où les travailleurs opposent à la loi de la dictature de la minorité capitaliste les revendications ouvrières de la majorité. L'issue viendra d'un gouvernement au service de la majorité travailleuse, et non pas d'un gouvernement au service de la minorité capitaliste. Et cela suppose, pour commencer, que sur la question des retraites, aucun compromis ne puisse être fait avec Macron de Bézieux et tous ceux qui veulent s'en prendre à nos retraites. Alors, l'actualité politique cette semaine, qui est traitée dans la tribune des travailleurs, c'est également les élections qui s'approchent. Dimanche aura lieu le premier tour des élections régionales, le premier tour des élections départementales, et un spectre entre toutes les formations politiques, le spectre de l'abstention, puisque, avec toute la réserve sur la valeur des sondages, une multitude de sondages indique qu'une grande majorité d'électeurs ne compte pas se rendre aux urnes, en particulier dans la classe ouvrière, une très grande majorité de travailleurs n'envisage pas d'aller voter les 20 et 27 juin à ces élections régionales et départementales. Et d'une certaine façon, on peut comprendre ce taux d'abstention important qui s'annonce. On peut le comprendre, la tribune des travailleurs invite ses lecteurs cette semaine à faire un exercice auquel nous nous sommes livrés, la lecture des professions de foi. La lecture des professions de foi indique, parmi les matériaux produits par la République en marche, mais aussi la droite, le Rassemblement National, des promesses tellement générales que, par exemple, en Ile-de-France, le candidat de Macron nous invite à avoir envie d'Ile-de-France, tandis que la candidate de la droite est pour vous de toutes mes forces et le candidat du Rassemblement National fait le choix de la sécurité. Tout cela, évidemment, est dans l'ordre des choses, mais quand on lit les professions de foi des partis qui tirent leurs racines du mouvement ouvrier, qui affirment représenter les travailleurs, eh bien, on a des formulations qui ont la même généralité et surtout dans lesquelles ne se retrouve plus aucun critère de classe. Il n'est nul par question des travailleurs, nul par question de la classe ouvrière, nul par question des besoins vitaux de la population confrontés à la politique capitaliste de Macron, qui, rappelons-le, a déversé 560 milliards d'euros dans les poches des banquiers et des capitalistes. Et d'ores et déjà, un certain nombre de responsables des partis de gauche annoncent que, si c'était nécessaire, face au Rassemblement National, ils retireraient leur candidature dès le deuxième tour pour appeler à reporter leur voix sur les candidats de la République en marche, voire les Républicains. Bien entendu, c'est cela qui explique par avance le taux d'abstention extrêmement important qui semble s'annoncer dans ces élections. L'actualité politique cette semaine, c'est aussi la manifestation du 12 juin qui rassemblait quelques dizaines de milliers de personnes à Paris et dans les grandes villes de France, une manifestation appelée par plus de 100 partis, syndicats et organisations, je cite, « contre le racisme et les idées d'extrême droite ». Le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, qui bien entendu est un opposant acharné à tous ces courants réactionnaires racistes, fascistes, mais le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique n'était pas signataire de ces appels à manifester. Il n'était pas signataire de ces appels à manifester car ces appels faisaient l'impasse totalement sur la responsabilité centrale du gouvernement Macron et de sa politique dans une politique qui ouvre la voie à la réaction. Le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, néanmoins, était présent sur ses propres mots d'ordre dans ses manifestations où il a dialogué fraternellement avec les militants, travailleurs et jeunes qui étaient venus manifester et bien souvent qui partageaient la préoccupation qui est la nôtre de dire que la meilleure façon de faire barrage à la réaction, c'est de combattre pour en finir avec le gouvernement Macron et sa politique, combattent pour une politique ouvrière en faveur de la majorité pour en finir avec les institutions de la Ve République antidémocratique issues, rappelons-le, d'un coup d'État en 1958. Et le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique explique la place qu'il a occupée dans ses manifestations, sur ses propres mots d'ordre et sous ses drapeaux dans le dialogue avec les travailleurs et les jeunes qui étaient présents. Cette semaine, le numéro 294 de la Tribune des travailleurs, comme une fois par mois, publie la page de la commission Femmes Travailleuses du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Une étude récente le souligne, les femmes, et en particulier les femmes travailleuses, ont été les premières victimes de la pandémie de Covid et de toutes ses conséquences, et en particulier de l'effondrement social que connaissent les travailleurs dans notre pays. Ce sont les femmes, qu'elles soient salariées ou mères de famille, et souvent les deux à la fois, qui ont subi les pires conséquences de cette pandémie et de la politique du gouvernement qui a multiplié les cadeaux aux entreprises et aux banques et poursuivi sa politique d'attaque anti-ouvrière. Alors, cette semaine, dans la page Femmes Travailleuses, des AESH, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap, s'expriment car elles font partie de cette couche essentiellement féminine de travailleurs surexploités, avec un salaire d'à peine plus de 700 euros par mois, qui pourtant effectuent un travail essentiel, celui de s'occuper des enfants les plus fragiles, des enfants en situation de handicap dans les écoles, et qui sont méprisés par ce gouvernement qui refuse de répondre à leurs revendications d'un vrai statut avec un vrai salaire. Elles étaient pourtant par milliers en grève pour la troisième fois consécutive le 3 juin dernier. Elles s'expriment dans la page Femmes Travailleuses, qui également publie une tribune libre, rappelant en quoi le combat contre le patriarcat est inséparable du combat contre le système capitaliste. Les statistiques officielles l'indiquent. Depuis le début de l'année, 51 femmes sont mortes sous les coups de leur ex-conjoint depuis le début de l'année. Une situation intolérable qui pose tous les problèmes de la lutte conjointe contre le patriarcat, qui fait de la femme la propriété de son conjoint et la lutte contre le système d'exploitation capitaliste. Dans la tribune des travailleurs, nous sommes à la veille des épreuves de bac philo. Nous donnons la parole également dans la page des jeunes, aux jeunes lycéens qui, en première, en terminale, sont confrontés à des épreuves que le ministre Blanquer a décidé délibérément de saboter, pour en finir avec le baccalauréat, avec les diplômes nationaux. Des épreuves qui se déroulent dans des conditions apocalyptiques. Et vous lirez ces témoignages de jeunes lycéens qui expliquent comment ils vont se retrouver dans des épreuves après avoir passé quasiment une année en situation dans lesquelles à peine 50% des cours, quand toutefois le professeur absent était remplacé, ce qui est de moins en moins le cas, a pu faire cours. Une situation qui indique à quel point ce gouvernement a décidé de sacrifier la jeune génération. Et c'est là toute la place du combat de la Fédération des jeunes révolutionnaires qui s'exprime dans cette page de la tribune des travailleurs. Enfin, dans notre hebdomadaire cette semaine, comme chaque semaine, une grande place est faite à l'actualité internationale. Je voudrais évoquer quelques sujets qui sont traités cette semaine dans le journal, en vous laissant bien entendu les découvrir. Le premier sujet, c'est la tournée de Joe Biden en Europe. Il a enchaîné un sommet du G7, le groupe des 7 pays les plus riches du monde. Puis le sommet de l'OTAN, l'alliance militaire dirigée par les États-Unis. Puis un sommet de l'Union européenne. Et dans chacun de ces sommets, Joe Biden est venu asséner le fait que l'Amérique était de retour. Il est venu, dit la presse, enrôler les alliés des États-Unis dans sa guerre contre la Chine. Une guerre qui vise en réalité à démanteler la propriété nationalisée de l'industrie en Chine qui reste un obstacle intolérable pour l'impérialisme américain à sa volonté et à ses besoins de pillage et de surexploitation. Dans la tribune des travailleurs également, le bilan des élections convoquées par le régime en Algérie le 12 juin dernier. Des élections là aussi marquées par un taux d'abstention gigantesque. Près de 8 Algériens sur 10 officiellement ont refusé de participer à cette mascarade. Et maintenant, quels sont les problèmes posés ? Vous lirez les extraits du communiqué du comité d'organisation des socialistes internationalistes d'Algérie. L'actualité, c'est également le nouveau gouvernement israélien. Un gouvernement qui a été largement sponsorisé par l'administration américaine qui considérait que Netanyahou portait la responsabilité d'avoir provoqué au mois de mai dernier le soulèvement de tout le peuple palestinien dans toutes ses composantes de la mer Méditerranée au Jourdain pour réaffirmer ses droits légitimes à la nation, à la terre, au retour des réfugiés et à l'égalité des droits. Un nouveau gouvernement dirigé par un premier ministre qui s'appelle Naftali Bennett et dont l'article de la tribune des travailleurs rappelle à travers quelques-unes de ses citations et quelques-uns de ses actes qu'il se situe à juste titre lui-même légèrement à droite de Netanyahou. Son premier acte, le premier acte de son gouvernement, a été d'autoriser la manifestation des colons hier à Jérusalem qui ont défilé par milliers dans la vieille ville au cri de « mort aux Arabes ». Cela indique dans quelle direction l'impérialisme américain et le nouveau gouvernement israélien comptent aller. Également dans la tribune des travailleurs cette semaine, les annonces de Macron sur la fin de l'opération Barkhane, vous savez cette opération militaire décidée en 2013 par François Hollande qui a abouti aujourd'hui à ce que plus de 5000 soldats français stationnent au Mali officiellement pour lutter contre le terrorisme. Mais on sait que jamais les groupes terroristes dans le Sahel n'ont été aussi actifs en réalité pour défendre les intérêts bien compris de l'impérialisme français. Et la tribune des travailleurs démonte les mensonges officiels qui visent à faire croire que la fin de l'opération Barkhane serait la fin de la présence militaire française au Sahel et en Afrique. Il n'en est rien, nous le démontrons cette semaine dans le journal. De même que nous revenons sur le retour des contre-réformes en Europe d'Athènes à Berlin après une année 2020 qui a été marquée par des milliers de milliards d'euros déversés par la Banque Centrale Européenne et tous les gouvernements des grands pays capitalistes d'Europe au bénéfice des patrons et des banquiers. Et bien cet argent il faut le rembourser, c'est pourquoi la Commission Européenne, la BCE sont de retour pour imposer dans toute l'Europe des plans d'austérité qui incluent les attaques contre les systèmes de retraite ou d'assurance chômage comme c'est le cas chez nous en France, ou la remise en cause de la journée d'huit heures et du droit de grève comme c'est le cas en Grèce, nos correspondants l'expliquent cette semaine. Une attaque également en Allemagne contre la retraite qui en Allemagne est déjà à 67 ans l'âge légal de départ en retraite et maintenant la Commission Européenne et les différents protagonistes du gouvernement de grande coalition envisagent de passer à 68 ans voire 70 ans, vous le lirez dans la tribune des travailleurs. Alors nous sommes le 16 juin, dans trois semaines sortira le premier numéro des abonnements d'été à la tribune des travailleurs et dans le journal cette semaine nous donnons les raisons pour lesquelles les travailleurs, les jeunes, les militants ont tout intérêt à s'abonner à la tribune des travailleurs pendant l'été. Pendant les mois de juillet et août, la lutte de classe ne s'arrête pas et c'est particulièrement vrai en France cette année avec les annonces du gouvernement réforme de l'assurance chômage, contre réforme des retraites, réforme, loi liberticide de prétendument de lutte contre le terrorisme, de prétendument de lutte contre le séparatisme tout cela est à l'ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement à partir du 1er juillet. Et les années précédentes, dans la tribune des travailleurs en plein été, nous avons été amenés à fournir à tous nos abonnés les éléments indispensables pour comprendre et agir et aider les travailleurs à se battre. Qu'il s'agisse de ce qui s'est passé en Grèce à l'été 2015, qu'il s'agisse de la lutte contre la loi travail et l'état d'urgence à l'été 2016, qu'il s'agisse de la lutte contre les licenciements de 149 000 contrats aidés au mois d'août 2017, qu'il s'agisse du sort atroce réservé par l'Union européenne aux réfugiés qui fuient les guerres et la famine en Afrique et qui souvent se noient en Méditerranée comme nous le titrions au mois d'août 2018, qu'il s'agisse des licenciements l'été dernier organisés et sponsorisés par l'argent public déversé par Macron. Tout cela s'était à la une de la tribune des travailleurs pendant les mois d'été des six dernières années d'existence de la tribune des travailleurs. Il y aura besoin, cette année aussi, en juillet comme en août, d'avoir chaque semaine les éléments d'analyse, mais aussi les reportages de la lutte de classe qui ne connaîtra pas de trêve estival, mais aussi les correspondances de nos correspondants dans plus de 50 pays dans le monde entier sur la lutte de classe, la lutte des peuples dans le monde entier contre ce système barbare d'exploitation et d'oppression. C'est une bonne raison pour chercher au fond de son porte-monnaie un billet de 10 euros pour pouvoir recevoir ce journal au mois de juillet et d'août. Et bien entendu, pour tous nos abonnés qui actuellement reçoivent ce journal, c'est l'occasion de s'adresser autour d'eux à des collègues de travail, des parents, des amis, des voisins, des camarades de syndicats et leur proposer eux aussi de souscrire un abonnement d'été à la tribune des travailleurs. Merci et à la semaine prochaine. Merci. Merci.